amis pratiquants de sabre laser d'ici et d'ailleurs bienvenue cette vidéo va vous expliquer un petit peu mieux les gestes d'arbitrage que l'on utilise lors du combat sportif au sabre laser asl effet feu sur le combat sportif au sabre laser il faut savoir que vous allez avoir en fait quatre arbitres un arbitre principal deux assesseurs et est ce qu'on appelle un i arbitre qui est en charge fait du chronomètre et de l'application eos android l'arbitre principal peut se positionner à l'intérieur de l'arène il mettra toujours le combattant vert sur sa droite et le combattant rouge sur sa gauche à l'opposé de ces combattants on va avoir donc un assesseur pour le combattant vert et un assesseur pour le combattant rouge l'assesseur du combattant vert vérifie que le combattant vert touche bien et l'assesseur du combattant rouge vérifie que le combattant rouge touche bien de son côté le i arbitre lui est responsable du temps et du marquage des points à partir du moment où l'arbitre principal annonce combatté c'est lui qui va lancer le chronomètre et qui va noter l'ensemble des points les points sont après affichés sur l'écran de retour pour l'arbitre principal donc sur l'écran de retour on va retrouver le chronomètre ainsi que les points marqués par le combattant vert et le combattant rouge l'arbitre principal est le seul à pouvoir annoncer oralement des choses les assesseurs eux ne peuvent que faire des gestes pour indiquer à l'arbitre principal qu'ils ont vu quelque chose la seule personne également à pouvoir annoncer quelque chose c'est le i arbitre qui lui annoncera temps à partir du moment où il dit temps c'est que le chronomètre principal est terminé les trois minutes se sont écoulées et donc c'est l'arbitre principal qui va décider de lancer les 30 secondes supplémentaires s'il y a une égalité à la fin de ce temps réglementaire s'il n'y a pas d'égalité à la fin de ce temps réglementaire bien sûr c'est le combattant ayant marqué le plus de points qui gagne le combat il existe toute une série de gestuels pour l'arbitre principal les vidéos qui vont suivre vont vous présenter ces éléments là les arbitres assesseurs effectuent les mêmes gestuels que l'arbitre principal en sachant bien sûr que il se focalise sur leur combattant mais que s'ils voient le combattant adverse touché forcément ils vont le notifier à l'arbitre principal avec une gestuelle un petit peu plus spécifique la concertation doit aller très très vite l'arbitre principal donc doit décrire en très peu de mots la phrase d'arme au besoin et attribuer le plus vite possible bien sûr les touches et annoncer les points car rappelez vous que le chronomètre ne s'arrête pas sauf cas exceptionnel à la demande de l'arbitre principal en cas par exemple de déficience ou de protection au niveau du combattant dans ces cas là c'est le seul moment exceptionnel où il va pouvoir demander un arrêt du chronomètre place à l'action maintenant voici donc les gestes que l'arbitre principal va utiliser lors d'un combat sportif au sabre laser donc on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501